Générique Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi un Green New Deal global ? Une question que vous posez dans un article que vous avez écrit avec Étienne Espagne, qui est un économiste à l'Agence française de développement, qui est spécialiste de l'environnement. L'économie mondiale en 2021. Alors, quelles leçons vous tirez de la Covid-19 pour avancer cette idée de Green New Deal global ? Alors, d'abord, il y a Green New Deal global parce que l'environnement est un bien public global. Il concerne le monde entier et l'expérience de la pandémie le montre très bien. C'est le monde entier qui a été affecté. Ce qui veut dire que, et d'autre part, dans la même année, on peut dire cette année, il y a une accélération que les climatologues n'avaient pas prévue, si vous voulez, de tous les phénomènes liés au réchauffement climatique. L'augmentation des incendies, très très forte, détruisant par conséquent les puits de carbone, etc. Ce qu'on fait apparaître, c'est un ensemble de ce qu'on appelle de cycles bio-géochimiques, c'est-à-dire de processus écologiques interactifs et qui peuvent dépasser des limites. Et le Green New Deal global, c'est de travailler, de faire en sorte que les sociétés restent à l'intérieur de ce qu'on appelle ces limites écologiques ou limites planétaires, au-delà desquelles l'économie peut déraper, enfin disons tout peut déraper, la vie sur la Terre. Donc ça, c'est le point fondamental et c'est pour ça que c'est global. Et le point essentiel aussi, c'est que pour le faire, il faut mobiliser les populations. Et donc, il faut qu'il y ait dans le monde entier la possibilité qu'on puisse avoir, et donc c'est des nouvelles générations en particulier qui sont évidemment concernées, des populations qui sont en quelque sorte prennent en charge, si vous voulez, le processus. Voilà, ça c'est le point fondamental du modèle global. Ce qui veut dire que le mode de vie actuel n'est pas compatible avec ce qui est requis pour que la vie sur Terre puisse maintenir un bien-être en quelque sorte. On pourrait dire que, comme pour la monnaie, ce n'est pas soutenable. Alors, ce n'est pas soutenable parce que le mode de vie américain qui s'est emparé des classes moyennes du monde entier, en quelque sorte, American Book of Life, c'est partout. Eh bien, si vous regardez, et c'est ce qu'on fait dans cet article, non pas à les émissions de CO2 par tête à la production, mais à la consommation, vous tombez sur des États-Unis qui sont donc… En fait, vous consolidez les émissions de CO2 dans les frontières nationales en tenant compte des exportations et des importations. Absolument. On les regarde à la consommation. Et on arrive à quelque chose de très impressionnant pour ces émissions annuelles par tête, etc. 22,5 tonnes de CO2 aux États-Unis, 13 en Europe, 6 en Chine. Donc, l'opposé de ce qu'on croit lorsqu'on regarde les choses à la production. Ce qui veut dire que les pays occidentaux, dans la mesure où il n'y a pas de taxes carbone aux frontières générales, et pas du tout même… Ils ont délocalisé en quelque sorte la pollution. Ils délocalisent, ce qui permet à leur mode de vie, qui est insoutenable du point de vue des problèmes de l'écologie, de continuer en même temps qu'ils disent à la Chine, mais vous avez un excédent qui est insupportable. Donc, on est dans quelque chose de totalement contradictoire. Et donc, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut… C'est pour ça que ce problème est mondial. Il faut que ces limites planétaires qui indiquent la nécessité d'une prise en compte à la fois du changement climatique, mais aussi de la biodiversité, mais aussi de l'artificialisation des sols, l'ensemble des problèmes environnementaux complexes et interactifs, eh bien, ils doivent être pris en compte à un niveau multilatéral. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, on l'a entendu à propos de l'affaire Bridgestone, par exemple, qu'on devrait mettre une taxe carbone à l'importation ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, absolument. Ou bien on met une taxe carbone généralisée dans le monde, ou bien on sait que les pays sont dans des conditions différentes, on ne peut pas le faire. C'est un échec complet de la tentative, justement, de l'économie de marché de faire ça. Il faut qu'il y ait, évidemment, des taxes carbone aux frontières. Ça, c'est un point essentiel. Alors, il faut du multilatéralisme pour faire ça. Alors, ce que nous avons dit, enfin, c'est qu'il y a un certain nombre de principes de multilatéralisme qu'il faut pouvoir mettre en route, et en particulier, vous voyez le point important, les forêts primaires de l'Amazonie, comme du centre de l'Afrique, sont cruciales. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez, de la même manière, c'est aussi important, en quelque sorte, que lorsqu'on parle, pour prendre l'exemple où on a fait quelque chose, de la prolifération nucléaire à n'importe qui. Il y a eu une action collective du monde, par l'intermédiaire, si vous voulez, de la limitation du développement du nucléaire militaire. Eh bien, je pense qu'il n'est pas possible de maintenir la possibilité de gouvernement de sciemment détruire l'Amazonie, quoi. Donc, il faudra qu'il y ait probablement un conseil de sécurité environnementale qui se développe de la même manière qu'il y ait un conseil de sécurité pour des questions, si vous voulez, de lutte géopolitique, de guerre, et qui puisse avoir le pouvoir d'empêcher qu'un bien public global puisse être détruit délibérément. Donc, ça, c'est vraiment le problème de fond. Il faut un organe de gouvernance mondiale, sur ce point-là, pour obliger les pays à coopérer. Il faut donc que les États-Unis puissent être dotés d'un tel organe. Peut-être, Michel, pour... C'est pour l'aspect global, en quelque sorte. Tout le reste, c'est évidemment que les pays fassent leur travail vis-à-vis d'une logique commune qui est transition écologique. Je voudrais vous poser une dernière question pour conclure. J'ai noté dans cet article une expression que je voudrais vous faire commenter. La Covid-19 peut-elle servir de métaphore au changement climatique ? Oui, alors, en fait, c'est un peu plus... La métaphore, en ce sens que vous êtes là-dedans, dans la Covid-19, fait partie des problèmes écologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas, comment dire, un événement externe qui tombe véritablement comme pourrait tomber un astéroïde. Comme ça s'est produit... C'est le fonctionnement du capitalisme moderne qui le permet. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les dinosaures ont été... Ce n'est pas par leur faute, si vous voulez, parce qu'ils ont détruit la Terre. Mais il y a eu un astéroïde qui est tombé, etc. Ça a changé le climat pendant des siècles. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les pandémies, cette pandémie-là, en tout cas, fait partie, en effet, de la destruction des habitats naturels qui est lui-même liée à l'artificialisation des sols, qui est liée à l'ensemble de ce que j'appelle ces processus écologiques interactifs. Avec une vitesse de circulation des problèmes qui est accélérée par tous les moyens de transport modernes et l'ouverture généralisée du monde. Tout à fait. Merci, Michel Aglietta, pour cette présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...